Que quelqu'un m'aide. N'importe qui. Que quelqu'un m'aide, s'il te plaît. Que quelqu'un m'aide. Que quelqu'un m'aide. Chérie, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi tu cries dans ton sommeil ? Chez j'ai peur. J'ai peur. J'ai fait un terrible cauchemar. Quelqu'un essayait de me faire du mal dans mon rêve, et je criais dans ce rêve. Mais c'est comme si tu ne m'entendais pas. Je pouvais également entendre la voix des oiseaux chanter autour de moi dans ce rêve. Je t'en prie, aide-moi. Yeu, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi tu cries dans ton sommeil ? C'est un signe d'attaque de sorcellerie. Minuit 1 minute 36 secondes 1.7 Si tu commences à entendre des voix étranges qui font du bruit autour de toi. Parfois, tu entends des gens t'appeler par ton nom lorsque tu dors ou lorsque tu es éveillé. C'est un signe que tu es victime d'une attaque de sorcellerie. Un autre signe d'attaque de sorcellerie est une oppression dans le sommeil. Chaque fois que tu dors, tu peux ressentir soudainement une force qui te presse comme si elle voulait t'étrangler. Tu as envie de crier, mais tu ne peux pas. Et même lorsque tu cries, tu n'es pas entendu. C'est un signe d'attaque de sorcellerie. Mauvais rêve. Encore un mauvais rêve. Je vois tellement de marques sur mon corps. C'est quoi encore cette fois ? As-tu encore fait un terrible cauchemar ? Oui cette fois, un chat me poursuivait dans mon rêve et il m'a griffée. Je me suis réveillée et j'ai découvert ces marques, des égratignures sur mon corps. Tu peux le voir ? Je peux voir des marques sur ton corps, comme si tu avais été égratigné. Nous devons faire quelque chose. Ces attaques sont de plus en plus fréquentes. Je pense que tu devrais en parler au pasteur. Normalement, lorsque vous vous réveillez et découvrez une lacération ou des marques sur le corps. Cela signifie que vous venez de subir une attaque de sorcellerie. Il y a des gens qui en font souvent l'expérience. Ils se réveillent toujours avec ces marques sur le corps. Je vous en prie, ne l'ignorez pas. C'est une attaque de sorcellerie. Si vous voyez un chat dans votre rêve ou une épouvantaille vous poursuivre, il s'agit d'une attaque de sorcellerie. La sorcellerie est un pouvoir très méchant. Et ils se réjouissent de la calamité des gens. Ils sont source de souffrance, de misère et de méchanceté et font échouer tant de destin. Vous devez donc être prêt à ne pas accepter la défaite ou le harcèlement de leurs parents les combattant avec les armes de Dieu. Éphésiens 6h13 C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il en est de même des flèches que vous pouvez recevoir un plein jour. Ou vous sentez subitement mal au dos ou sur une autre partie du corps. Ceux ont aussi des grandes attaques de sorcellerie que le pasteur avait dit de traiter dans la plus grande urgence et avec un grand sérieux. Il y a le cas de cette sœur des une église baptiste à Montréal au Canada. L'une d'entre elles devait se marier et avait déjà sa robe de mariée, prête. La deuxième, qui était couturière lui proposa de lui en faire une. Elle refusa en lui disant qu'elle en avait déjà acheté. La sœur couturière insista en lui demandant si sa tenue lui allait bien. Elle lui fit savoir que la tenue était un peu juste. La sœur couturière se proposa de lui faire gratuitement des retouches. Marquée par la gentillesse de sa soi-disant sœur en Christ, elle consentit et lui remit la robe. Ce qu'elle ignorait, c'était que sa soi-disant sœur en Christ, loin d'être une sœur gentille qui voulait l'aider, était une méchante sorcière qui voulait la tuer, et qui ne cherchait qu'une porte pour l'atteindre. Une fois le travail fini, elle passa à l'atelier pour l'essayage. Elle se revêtit de la robe et pour apprécier le travail effectué, la sorcière couturière lui proposa de se regarder dans le miroir prévu à cet effet. Dès qu'elle se plaça face à ce miroir, elle ressentit une violente douleur dans le dos, comme si elle avait reçu une flèche à cet endroit. C'était exactement le cas, c'était une flèche satanique qui venait de l'atteindre. Elle se sentit tellement mal qu'elle dut quitter l'atelier. Depuis ce jour, la souffrance ne la quittait plus. Toutes ses tentatives de retrouver la guérison furent vaines. Elle était même passée par des interventions chirurgicales sans succès. Plus tard, elle mourut. Donc ce sont des cas vraiment sérieux. Ma tête Ma tête Chérie, réveille-toi et emmène-moi à l'hôpital. J'ai une grave migraine. Pourquoi ne pas prendre des analgésiques et ensuite nous irons à l'hôpital demain matin ? J'ai très mal à la tête chérie. C'est une attaque spirituelle. Demain, nous irons voir un pasteur pour obtenir des conseils. Nous devrions vraiment prier et annuler ces mauvais rêves. Je sais qu'une autre signe d'attaque de sorcellerie est une maladie inexpliquée, des maladies étranges qui ne peuvent être diagnostiquées. Et même le médecin ne pourra rien trouver. Mais tu es malade. J'ai entendu l'histoire d'une dame qui a été lapidée dans un rêve. Et une pierre a touché sa poitrine. Quelques semaines plus tard, elle a découvert une bosse dans son sein et est allée voir le médecin. Avant même qu'elle ne puisse le retirer. C'était déjà cancéreux, tu te souviens ? Tout s'est passé après qu'elle ait fait ce rêve. La sorcellerie aime rendre les gens malades. Mais je prie pour nous afin que le sang de Jésus-Christ parle toujours pour nous. Au nom de Jésus. Amen. D'après tout ce que tu as dit, je pense que ce que vous avez vu sont des signes d'une attaque de sorcellerie. Et vous devez agir maintenant avant qu'il ne vous élimine, vous ou votre femme. La sorcellerie est une pratique magique en vue d'exercer une action, généralement néfaste, sur un être humain, sort, envoûtement, possession, sur des animaux ou des plantes, maladies du bétail, mauvaise récolte, etc. Ils opèrent dans les familles, les écoles, les églises. Ils sont partout et leurs armes sont la manipulation, le contrôle, l'intimidation, le lancement de sorts, etc. Le moyen de mettre fin à leur attaque diabolique est d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Priez pour mettre toujours le feu à votre environnement car le Christ est déterminé à ne pas les laisser opérer dans votre environnement. La parole de Dieu dans Esaïe 49 verset 24 à 26 dit Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé ? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle ? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera, je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leurs propres chers, ils s'énivreront de leur sang comme du mou, et toute chère saura que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le Puissant de Jacob. Alléluia ! Peux-tu faire la prier pendant la nuit ? Oui, pasteur. Je prierai pour toi. Et vous prierez également pour votre délivrance. Priez avec votre famille. Assurez-vous d'étudier la parole de Dieu et de toujours prier car Dieu est avec vous. C'est pourquoi vos persécuteurs trébucheront et tomberont. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Je ferai comme tu m'as dit. Enfin, l'un des signes évidents que vous êtes attaqués par la sorcellerie est l'esprit du sommeil. Ils veilleront à ce que vous soyez faibles d'esprit et que votre vie spirituelle soit en baisse afin qu'ils puissent vous attaquer et gagner. Proverbe 6 verset 9 à 10, dit, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché ? Quand te lèveras-tu de ton sommeil ? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra, comme un rôdeur, et la disette, comme un homme en arme. Matthieu 13 verset 25. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Il vous attaque pour que vous ne puissiez pas vous lever la nuit pour prier. Afin de vous affaiblir pour pouvoir vous attaquer et vous opprimer. Il vous pousse même à dormir sur le lieu de prière. Toutes les oppressions liées à la sorcellerie dans vos vies doivent prendre fin. Au nom de Jésus, Amen. Minuit 7 minutes 13 secondes 48.7 Comme complément des armes spirituelles que nous devons utiliser dans le combat. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. 2 Corinthiens 10h04 Les mains pures levées La Bible nous dit dans Intimauté 2h08 Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Les mains pures levées sont donc des instruments de combat assez importants. Quand les vrais enfants de Dieu lèvent les mains pures, l'effet se fait ressentir dans le monde spirituel. L'huile Le Seigneur a mis l'huile à notre disposition, et nous sommes libres de l'utiliser pour plusieurs raisons. L'utilisation de l'huile n'est pas restreinte dans la Bible, ceci veut dire que chaque enfant de Dieu doit se sentir libre d'utiliser l'huile selon qu'il le veuille, que ce soit pour soindre et prier si il est malade, ou pour roindre sa maison ou ses effets, etc. Mais aujourd'hui les agents de Satan ont introduit d'autres pratiques sataniques en se servant de l'huile plutôt pour initier les gens. Il y a des sectes qui prescrivent un genre d'huile bien précis aux fidèles, d'autres demandent aux fidèles de venir avec de l'huile pour qu'ils la purifient, et leur prescrivent ce qu'ils doivent faire avec cette huile dite purifiée, d'autres encore demandent aux fidèles de boire de l'huile, à des heures bien déterminées, en récitant certains versets du livre des psaumes, etc. Fuyez toutes ces pratiques sataniques, et sortez de toutes ces sectes sataniques. Sachez qu'en matière d'huile vous devez utiliser l'huile de votre choix, surtout l'huile que vous avez à votre disposition, et non pas vous endetter pour acheter des huiles chères, comme les sorciers vous le prescrivent. Des sorciers cupides en ont fait un grand commerce aujourd'hui. Ils vendent des huiles sataniques aux fidèles en les trompant que ces huiles viennent d'Israël. Le sang de Jésus, le nom de Jésus, et le feu de Dieu Le sang de Jésus, le nom de Jésus, et le feu de Dieu, sont autant d'armes que l'enfant de Dieu a à sa disposition pour le combat de chaque jour. Les agents de Satan font souvent l'effort de créer la confusion dans l'esprit des enfants de Dieu ignorants, au sujet de l'utilisation du feu de Dieu dans le combat. Pour mettre fin à la séduction de ces démons, j'ai jugé mieux de traiter ce sujet de manière complète dans un enseignement à part, intitulé « Le feu de Dieu », que vous trouverez sur le site www.macreveil.org. Je vous le recommande. La louange et l'adoration La louange est aussi une arme très efficace pour le combat. Sachez que chaque fois que vous louez Dieu, c'est un grand combat que vous menez, surtout quand vous le faites d'un cœur pur. Appliquez-vous donc à la louange et à l'adoration, en chantant des quantiques spirituelles au Seigneur. Organisez votre vie chrétienne de manière à passer assez de temps dans la louange. Vous n'avez pas besoin d'être en assemblée pour louer Dieu. Chaque enfant de Dieu doit avoir ses propres moments de louange en dehors des moments de louange passés en assemblée. Et généralement quand vous louez Dieu avant de vous coucher, vous avez un doux sommeil, c'est-à-dire un sommeil sans attaque démoniaque. La parole de Dieu Citer la Bible pendant que vous combattez ou que vous priez est une arme très puissante. Satan redoute sérieusement la parole de Dieu. Veillez donc à citer les versets de la Bible correspondant au combat que vous êtes en train de mener. Merci beaucoup pasteur pour tous ces connaissances qui vont nous aider à mieux combattre. Père, nous te bénissons, car tu es un autre Dieu, notre Père, notre Créateur et tu es puissant au combat. Tu es le pilier qui soutient notre vie. Sois exalté au nom de Jésus. Nous venons devant ton trône de miséricorde et implorons ta miséricorde. Pardonne nos péchés et purifie-nous de tout péché. Même pendant que nous prions ce soir. Recouvre cet endroit par ton feu au nom de Jésus. Amen. Que toute la confrérie de sorciers qui ont pris en otage notre vie pour nous nuire que le feu de Dieu s'abatte sur les membres de cette confrérie et qu'ils soient tous dispersés au nom puissant de Jésus-Christ. Selon la parole de Dieu dans Esaïe 54, 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Que tous les sorciers qui sont ligués contre moi tombent sous le pouvoir de Jésus-Christ et que leur action contre moi soit détruite au NPOM puissant de Jésus-Christ. Chaque fois que des actes de sorcellerie sont commis contre moi dans ma maison, je leur ordonne de se disperser et de tomber et d'être détruit au nom de Jésus. Je mets fin à la sorcellerie, l'oppression dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Prenez feu. N'importe quel pouvoir ou personne qui m'appelle pour le mal. Je vous envoie le feu de Dieu au nom de Jésus. Je décrète la fin de toutes les attaques de sorcellerie dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Toute personnalité utilisant la sorcellerie contre moi, je t'ordonne d'être détruite par le feu de Dieu. Je m'appuie sur la parole de Dieu contenue dans Esaïe 59, 19 qui dit que lorsque l'ennemi viendra comme un déluge, l'esprit du Seigneur élèvera un étendard contre le déluge maléfique de sorcellerie qui a couvert mon destin. Je t'ordonne d'être détruit au nom de Jésus. Que toute sorcellerie familiale qui agit contre moi soit détruite par le feu de Dieu. Père renverse toutes les agences sorcellerie qui bloquent mon destin au nom de Jésus. Toute sorcellerie domestique, toute lutte pour rétrograder ma vie s'est éteinte par le feu au nom de Jésus. Je retire mon nom du Régistère et de l'autel maléfique de ma famille au nom de Jésus. Tout agent de sorcellerie qui me poursuit qu'il tombe et soit détruit. Selon la parole de Dieu contenue dans le psaume 125 verset 3, car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Je recommande que toutes les reliques des méchants soient détruites au nom de Jésus. Mon Père, mon Créateur. Alors que je commence à prier, j'ordonne à tous ceux qui m'attaquent dans mon rêve d'être détruite par le feu. Que tous les fondements de la sorcellerie domestique soient détruits au nom de Jésus. Je ronds et détruis tous les alliances de sorcellerie, et j'ordonne à mon âme de s'échapper comme un oiseau du piège de l'oiseauleur. Psaume 124 7 Selon la parole de Dieu contenue dans Jérémie 1h10, Dieu m'a donné le pouvoir d'extirper et d'abattre, de détruire et de démolir, de construire et de planter. Je m'appuie sur ce pouvoir et cette autorité, et je déracinais mon mari et mes enfants de toute attaque de sorcellerie. Tout complot contre ma vie. Dispersez-vous au nom de Jésus. Parce que je suis enfant de Dieu et que la marque du Seigneur Jésus-Christ est sur moi. Galates 6 verset 17 Par conséquent, qu'aucune sorcellerie ne trouble ma vie désormais, encore moins qu'aucune sorcellerie ne tourmente ma vie de famille. Que le sang de Jésus-Christ parle mieux en notre faveur. Au nom de Jésus, Amen. Que les attaques odieuses contre ma vie soient dispersées par le feu au nom de Jésus. La terre appartient au Seigneur et tout ce qu'elle contient. Parce que la terre appartient au Seigneur et à moi. Par extension, j'impose désormais ma domination sur ce territoire par le feu de Dieu. Je décrète que chaque pouvoir territorial dans cet environnement est sous mes pieds au nom de Jésus selon Luc 10 verset 19. Selon Jérémie 17h18, que mes persécuteurs soient confus, et que je ne sois pas confus, qu'ils tremblent, et que je ne tremble pas, moi. Fais venir sur eux le jour du malheur, frappez-les d'une double plaie. Job 22h28 La parole de Dieu dit que je vais décréter une chose et elle me sera établie. Je décrète et déclare la destruction de chaque attaque de sorcellerie dans notre vie, au nom de Jésus et selon la parole de Dieu. Dans Apocalypse 12h11, nous avons vaincu tous nos agresseurs par le sang de l'agneau et les paroles de notre témoignage. Nous couvrons notre délivrance avec le sang de Jésus-Christ. Père Merci pour les réponses à nos prières au nom puissant de Jésus, nous prions. Au nom puissant de Jésus-Christ je détruis ton pouvoir de sorcellerie contre moi et me libérais complètement de ton oppression. Que le feu de Dieu te consomme au nom de Jésus-Christ. Merci, Jésus, de m'avoir donné la victoire. Merci d'avoir gagné la bataille en mon nom. Sois exalté au nom de Jésus. Amen Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à les liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne animation chrétienne et édification pour ne manquer aucune...